Tu vas prendre la parole. Donc, Maud Legris, je suis de tourisme grand, je suis chargeuse d'animation et de promotion numérique et référente du tourisme durable. Donc, on a un peu les mêmes attentes avec Tariana. Mais surtout, en plus de ce que Tariana a dit, je pense que ce serait bien de voir des partages d'expérience sur comment on peut intégrer plus les élus et les entrepreneurs de décision sur ces thèmes-ci, puisque nous, on a un peu cette problématique-là dans notre territoire, plusieurs marqués par l'aviation ADP, quand on leur parle de tourisme durable, ça les fait un peu, ça les crée un peu, comment on essaie de leur montrer que ce n'est pas un bon mot et que ça va dans leur sens aussi. Et je pense que ça, on fait beaucoup de choses en interne, mais ça, pour que ce qu'on fait en interne soit valorisé, est-ce qu'on arrive à avoir des bonnes pratiques là-dessus ? Et puis aussi, on en avait déjà discuté, mais voilà, de créer, pourquoi pas, des synergies entre les deux faits sur ces thématiques, qui sont là de ce que vous faites, mais qu'on se sent un peu seul, en tant qu'aux titres, dans ces thématiques-là, en Inde-de-France. Voilà. Orianne, peut-être ? Tu veux te présenter, du coup ? Oui, je ne sais pas si on en a même temps, parce que je n'ai pas envie de vous prouver. Est-ce que vous entendez Orianne ? Oui. Oui ? Alors, bon, du coup, moi, c'est Orianne, c'est à nous, ça fait, du coup, la deux ans que je suis à l'office de tourisme d'ici les Mourineaux. Donc, je travaille sur la communication avec ma collègue Isabelle Cordero. Et je suis aussi un support pour le maïs, avec Amandine, Isabelle, Daniel et Emmanuel. On accueille également une jeune stagiaire pendant quelques semaines, Valentine. Bonjour. Et puis, Daniel. Oui, donc, bonjour à tous. Donc, l'année printemps, je suis chargée de projet Unis sur tourisme et international, et je suis toute nouvelle dans l'équipe. Enfin, toute nouvelle. Je suis arrivée en avril, voilà. Donc, je suis Amandine, je suis responsable d'épaule groupe, maïs, accueil de délégation, responsable qualité en charge notamment de la démarche de la norme ISO, animatrice qualité, qui référence sur ces thématiques du coût RSE et développement durable, pour l'OTE d'Itil et Mourineau. Effectivement, je crois qu'on a pris ce tour de table qui met bien en avant, je crois, le sujet d'aujourd'hui, qui est comment finalement être tous ensemble acteurs du changement dans nos structures. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va juste s'intéresser à la partie être acteurs du changement au sein de l'équipe. Comment transformer l'équipe en interne au sein de l'Office de tourisme. On va partager nos expériences, notre vision de cette dynamique interne. Quelles sont les indicatives à déployer ? Quels sont les outils peut-être aussi pour conduire tous ces changements ? Et puis, quelles sont les pratiques, finalement, les propositions qu'on peut faire pour sensibiliser, informer et mieux former l'équipe ? Ce rendez-vous, moi, je l'ai conçu, je l'ai un peu déclenché à l'étude de notre échange avec Maud, parce qu'on s'est retrouvées toutes les deux sur les universités du tourisme durable au Havre. Et on s'est sentis un peu bien seuls. Et on a trouvé des points communs entre nous, qui étaient des territoires urbains et l'île de France. Voilà, donc on a envie de partager ensemble, rendez-vous vraiment convictifs à l'échelle locale, avec ce café-là. On est Ferry qui arrive. Bonjour, bienvenue. On va le laisser arriver, peut-être se présenter, je ne sais pas si vous nous voyez toujours bien. On va le laisser bien. Vous nous entendez, du moins ? Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, Pierre Bogazic, directeur au côté de Branc-Rassy. Voilà, donc on vient de faire un peu un tour de table. On a l'office de tourisme de Cassenet-Malabri, qui est présent aujourd'hui, avec Annalise. Et on a Tariana, du coup. Tariana, oui. Qui est également présente. Et puis, vous avez l'équipe de l'office de tourisme autour de cette table, puisque nos collègues ne se sont toujours pas connectés. Voilà, on attend Royal-Malmedon, on attend Suren, on attend Pleine-Commune. Voilà, mais je ne vois pas de connexion se faire. Peut-être qu'ils ont eu le même problème que moi. Il faut télécharger l'application au lieu de connecter sous le navigateur. D'accord. Bon, normalement, ils ont l'habitude, on travaille avec Teams. OK. Et eux aussi, bon, je pense qu'ils ont été pris peut-être par d'autres obligations. On avait beaucoup de personnes aujourd'hui qui étaient intéressées, mais qui avaient des difficultés de planning, ne pouvant se libérer des personnes en clientèle ou à l'accueil, finalement, de l'office de tourisme, qui ne pouvaient pas avoir d'échange avec nous, mais qui voulaient quand même conduire à distance ce sujet-là. Voilà, ce qu'on voulait évoquer aujourd'hui avec vous, c'était donc ce fameux tour de table qu'on vient de faire. On va évoquer la ville d'Issy-les-Moulineaux, si vous voulez bien, pour vous expliquer, finalement, cette notion de Smart City dans laquelle on travaille. Et puis, on évoquera la sensibilisation des équipes en interne, qui est notre sujet principal aujourd'hui. Quelles étaient les actions, en fait, élaborées par Issy Tourisme International ? Quel était le ressenti et le bilan depuis plus d'un an, maintenant, qu'on est lancés dans ces projets-là ? Et vous indiquer quels étaient les prochains rendez-vous, puisqu'on ne s'arrêtera pas à ce premier rendez-vous-là dans les prochaines semaines. Voilà, alors la présentation du projet, vous l'avez peut-être revue sur les réseaux sociaux. On parle d'Issy Tourisme International, The Green One. Est-ce que vous en avez entendu un peu parler ? Vous ne l'avez pas vu ? Il n'y en a non plus. Donc, c'est un projet qui a été vraiment conçu en interne et qui a pour vocation d'accompagner, finalement, notre structure vers une transition globale de l'ensemble de nos activités tourisme. Il traite, du coup, de thématiques diverses et variées autour des trois piliers du développement durable. C'est finalement, pour nous, un projet de consolidation qui a été fait du coup fin d'année de 2020 pour vraiment amorcer une démarche de progrès, une démarche qualité qui était déjà amorcée avec l'anormiso notamment. Mais là, on voulait un projet plus durable et plus vert, finalement, pour l'équipe. On va travailler, du coup, sur trois cercles d'action. Le premier cercle étant fonctionner plus durable chez nous en interne. Puis, agir, finalement, vers nos aidentes et nos visiteurs. Et puis, le dernier cercle, c'est agir envers nos partenaires, nos fournisseurs, nos prestataires. C'est vraiment avoir une démarche à 360 degrés. Ça, c'est le projet qu'on a appelé ici Tourisme International, The Green One. Puis, il y a ensuite la notion de Smart City, parce qu'ici, les Moulineaux, c'est vrai qu'on a une casquette, un peu comme quand on pense à Roissy, l'aviation, l'aérien, la pollution, la grande ville, etc. Eh bien, nous, ici, les Moulineaux, on a cette casquette de Smart City, d'innovation, de digital, de numérique. Et qu'est-ce qu'il y a d'écologique et de durable derrière ? Il y a une vraie politique. Il y a une vraie politique durable. Il y a un vrai service durable en mairie qui grossit de mois en mois. Il y a trois écoquartiers, dont un qui est en construction, avec finalement, dans cette Smart City, trois écoquartiers où, finalement, l'habitant va pouvoir bénéficier de toutes ces nouvelles technologies pour avoir une meilleure qualité de vie. Un exemple concret, on a un fort, un ancien fort militaire qui est devenu un écoquartier. Eh bien, on a des parkings partagés. Les écoles qui sont fermées sur certains moments de la semaine ou pendant les vacances, etc., ont des parkings et qu'on peut louer pour avoir cette notion de parking partagé. On va avoir des bus, finalement, des bus électriques, des bus gratuits tout au long de l'année, que l'on habite ou pas, sur la commune. On va avoir tout ce qui va être la collecte pneumatique des déchets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de camions poubelles qui rentrent dans votre quartier. Tout est en fercle et tout se fait à l'extérieur de la ville pour éviter les nuisances sonores, notamment. Tout un tas d'installations, d'applications numériques pour une meilleure qualité de vie, réserver la cantine jusqu'à la veille, payer votre parking à distance. C'est une vraie vie aussi, une vie culturelle et de partage entre habitants, beaucoup de réseaux, un peu à l'échelle d'un village, finalement. On est plus de 60 000 habitants, mais il y a une vraie vie de village qui est encore présente. Et donc, c'est pour ça qu'on a marqué vraiment, c'est le nouvel ADN vraiment de la ville d'ici le moment, c'est associer l'innovation à l'amélioration du cadre de vie. Il y a également un budget climat qui a été voté par la ville. Il y a une transition, du coup, écologique et pédagogique qui est connue des habitants. Parce que régulièrement, dans le journal municipal, on nous parle de tout un tas d'initiatives. Il y a des projets dans lesquels les habitants sont associés. Notamment là, un projet, vous avez peut-être entendu parler, des projets Familles zéro déchet. Là, on a un nouveau qui s'appelle le projet Défi zéro carbone. Et pendant six mois, les habitants peuvent s'inscrire gratuitement. Il y a 30 familles qui en bénéficient et qui sont suivies par le service de la ville durable pour réduire leurs déchets. Et chaque week-end, ils ont une animation avec une rencontre d'un intervenant autour d'une thématique forte. Là, les prochains rendez-vous ce week-end, c'est autour de la réparation de vélo, par exemple. La semaine dernière, c'était faire un Noël zéro déchet avec des stacks, comment mieux emballer ces paquets de Noël avec du tissu. Ils disposent aussi d'un petit peson. Donc, un peson, c'est un petit crochet pour peser ces déchets. Donc, tout est connecté, relié à une plateforme. C'est un projet extrêmement dynamisant, dynamique, pareil, à l'échelle locale. Il y a beaucoup de liens entre les gens. Les enfants, ils sont sensibles. Et c'est vrai qu'il y a des familles, mais aussi des couples. Il y a des gens qui sont seuls. Il y a une vraie dynamique de ville. Et du coup, on est vraiment soutenus, déjà nous, par la direction de l'office de tourisme, qui est quand même porteuse, c'est le porteur du projet, c'est quand même elle. Et puis, il vient derrière ce soutien élu, Ville durable, qui nous implique de plus en plus, eux aussi, dans leur transformation. Puisque nous sommes, du coup, on a une personne chez nous qui est ambassadeur, du coup, de cette thématique durable pour représenter l'office de tourisme. Voilà. Est-ce que vous connaissiez, du coup, cette notion de Smart City ? Non. Vous comprenez un peu mieux ? Parce que ce n'est pas très facile à expliquer. Je pense que c'est le sport. Moi, j'avais entendu, pas de Smart City, mais pas dans les récompenses. La Lyon, qui est de Smart City, le Sinkie aussi, mais tu comprends tellement de choses, de voler, qu'on sait ce que c'est sans trop savoir ce que c'est. Et du coup, on a un parcours qui s'appelle le Smart City Tour, qui est plus pour une clientèle, finalement, prise pour l'affaire, pour le moment. Donc, ce sont des personnes qui travaillent dans des mairies, par exemple, ou des techniciens qui veulent qu'on leur organise pour une dizaine de personnes, voire un peu plus. On part avec un minibus et on fait un tour de la ville d'ici les Muinous avec les différents spots de Smart City pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils touchent, finalement, concrètement la Smart City. On va en mairie voir toute la thématique de l'administration. On passe au musée pour voir l'Internet par la lumière, le lichy. On va dans un écoquartier du Fort pour voir la piscine qui est dédiée à l'art du feng shui et au bien-être. On fait tout un tour comme ça pour montrer aussi toutes ces initiatives qui lient l'innovation et le milieu. Vous m'arrêtez un si vous avez des questions. Du coup, moi, je voulais vous laisser un peu la parole puisqu'aujourd'hui, on s'intéressait d'abord sur ce lien, sur ce premier thème qui était les équipes en interne. Qu'est-ce que vous faites pour les sensibiliser au durable ? Est-ce que vous adhérez à des réseaux ? Est-ce que vous allez sur des salons ? Vous faites des formations ? Qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Anaïs, peut-être, tu peux nous dire ? Alors, à Châtenay-Malabry, du coup, il existe déjà la semaine de la transition écologique qui va se tenir en avril 2022, normalement. et après, l'Office de tourisme a déjà fait des visites de l'éco-quartier. On a également un éco-quartier, notamment pour les Journées européennes du patrimoine. Il est en construction, donc pour le moment, c'est surtout la maison du projet qui le fait, mais on peut collaborer avec eux facilement. Il y a le miel aussi à Châtenay, notamment, on a remis en vente du miel, des ruches de Châtenay-Malabry, des ruches du Krebs, donc du coup, on peut également faire des conférences. On aimerait bien faire des conférences sur l'apiculture. Et puis, c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. On ne se sensibilise pas vraiment en interne à deux, moi et ma collègue, pour le moment. Justement, j'allais vous dire, vous êtes toutes les deux ? C'est ça, on est toutes les deux. On est toutes les deux. Généralement, oui, on est toutes les deux. En fait, on travaille à deux au quotidien. Mais vous vous sensibilisez aussi par la feuille de chou, tu sais ? Oui, c'est vrai, la biodiversité. Oui, oui, également. Il y a cette... Oui, on continue jusqu'à... Il y a cette sensibilisation au niveau de la biodiversité châtenaisienne par la newsletter, etc. Donc, cette feuille de chou, elle est... C'est une newsletter qui est à destination de vos visiteurs ou de vous deux à l'équipe ? Non, des visiteurs. D'accord. Et tu participes peut-être à des webinaires, à des salons ? Tu as été peut-être voir des conférences ? Pas vraiment moi, mais on m'a déjà proposé... Mais moi, non, pas actuellement. Ok. Peut-être, Arianna, vous voulez prendre la parole avec votre équipe ? Je pense que Maud, elle est la personne la plus indiquée pour parler un peu de ce qu'on a fait au sein de l'office ces derniers temps. Oui, puis, vous me corrigez, c'est le genre, mais en tout cas, en fait, on a vraiment commencé sérieusement à travailler sur ce sujet en 2020. on a commencé par faire une cartographie des producteurs locaux du territoire et largement de l'agglomération, donc pas que sur notre territoire d'action, histoire de montrer autre chose que l'aéroport vide, montrer qu'il y avait quand même de la vie autour, ce qui fait qu'ensuite, on a repris des choses qui avaient déjà été faites mais qui n'avaient pas forcément été charpées, comme il y avait justement un partenariat avec un apiculteur à Westview, il y avait aussi les équipes qui avaient rédigé une politique développement durable et c'était suivi mais pas vraiment, c'était charté sans l'aide vraiment, donc on a remis tout ça à jour, déjà parce qu'il faut s'aligner sur les critères de marquer l'été de souris et aussi parce que qu'il y a un vrai intérêt au sein de l'équipe, donc on est neuf et tout le monde s'y intéresse à sa manière avec suivant son poste mais on essaie de tous faire quelque chose et donc là, on a fait un peu ce qu'on a pu en 2020, pour la semaine du développement durable, on a surtout été présents sur les réseaux sociaux mais on a fait des actions quotidiennes, c'était des choses assez simples parce qu'on n'a pas trop le temps de s'en occuper mais c'était par exemple aujourd'hui, on va tous dans l'équipe, on va tous venir avec un repas avec des produits locaux ou des choses de saison, donc voilà, tous les jours, on présentait quelque chose, une bonne nouvelle ou une bonne pratique et nous, ce qu'on pouvait faire en 2021, donc on a fait ça sur une semaine et ça a bien marché mais ensuite, voilà, 2021, pas trop trop le temps de faire de véritables actions mais ce qu'on a fait, on s'est tous formés beaucoup, pas mal de formations, pas mal de webinaires, on a été deux à suivre une formation de huit jours pour responsable RSE et développement durable, il y avait une formation du CRT, la part de l'autorisation et des formations aussi, on a tous suivi je ne sais pas combien d'actions, donc on a participé au GTD parce que, voilà, justement, Action 2021, on est devenu acteur du tourisme durable, on a été déjà en 2020 mon collègue Adrien qui est aussi référent international et allié, mais il reste que tu en as tu as besoin d'être adhérents pour regarder ce qui se passe, donc cette année, voilà, on y était et donc, ce que tu disais tout à l'heure, on s'est trouvé bien seuls en ville de France et en tant que côté et puisqu'on voit toutes les raisons et les projets mal ludiques qui est l'officac de travailler avec la mairie, mal ludique, tabuto, oui, mais ça, ce n'est pas fait en fait, parce que justement, en 2022, on a fait une connerie nationale avec les équipes pour savoir que ce qu'on en était, que ce projet on peut mettre en place et je ne vais pas tout vous les citer mais le projet dont parle Tarina est intéressant, c'est-à-dire qu'on travaille avec la mairie de Roissy en France et l'application de la ludique dont la coopération a une licence. On va faire un parcours spécifiquement sur le développement durable dans un espace qui a été fait par la mairie pour parler de diversité et on va faire un parcours spécifiquement dessus et suivant les recommandations de la mairie aussi dans le parc de la mairie puisqu'il y a des essences naturelles rares histoire de faire un parcours un peu plus long pour une thématique développement durable. On a d'autres choses. Justement, jeudi matin, on a rendez-vous avec la maison de l'environnement de l'aéroport donc on va voir si on peut faire des choses ensemble. Il y a une thématique groupe mais on a aussi une thématique développement durable. On espère avoir des projets de cycle touristique pour les prochaines. Sur le territoire, il y a la Scandibé, des rites qui passent donc on espère pouvoir faire des choses et même le long du canal de l'Ourcq mais aussi on aimerait comme disait Périnat tout à l'heure être un peu l'organisme du territoire qui met en relation par exemple les hôteliers les producteurs locaux les restaurateurs ou si on lise une question par rapport à ça qu'ils n'étiquent pas parce que on a une newsletter hebdomadaire dans laquelle on essaye régulièrement de mettre des intros sur le développement durable histoire comme on sait que c'est pas mal lu par les personnes du territoire que ça puisse donner des bonnes idées donc on essaie de parler de pas mal d'autres choses mais on va essayer de refondre la politique des développements durables qui avait été écrite il y a quelques années et donc voilà de la mettre à jour et donc par exemple pour qu'on puisse rédiger par la suite une politique d'achat responsable puisque c'est déjà le cas mais pareil c'est pas charté on crée des visuels et de la sensibilisation puisqu'on fait tous des choses mais on ne peut pas faire mieux et puis après on va parler à la mairie enfin aux autres mairies enfin voilà il y a toujours des choses à faire on a déjà engagé la rédaction d'une liste de prestataires communes qui sont engagées sur le territoire pareil comme ça si on me demande est-ce que il ne fallait pas juste dire aller sur notre site pour aller retrouver les producteurs locaux mais voilà des choses un peu plus précises et il y avait l'idée de recenser des temps forts sur chaque territoire avant de faire un agenda scientifique il y a pas mal de choses et un des plus gros c'est vrai qu'on a rendez-vous avec le service de la Développement de l'agglomération en janvier pour parler des indicateurs d'ATD que je veux que tu as participé à la rédaction et donc on va essayer de voir avec eux ce qu'on peut faire pour voir un peu l'impact du tourisme sur notre territoire et voir ce qu'on peut faire par rapport à ça puisqu'on parle beaucoup de compensation mais compenser quoi on n'a pas de chiffres on n'a rien en fait on ne sait pas et comme ça ça pourrait centraliser les hôteliers aussi qui sont nos principaux sociaux par exemple voilà donc il y a des idées de rendez-vous gourmandes d'organiser des déducteurs classifiques aussi là-dessus pour intéresser les commerciaux de thème enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont voilà dont on a discuté on ne sait pas ce qui sera forcément fait en 2022 il va peut-être falloir choisir mais en tout cas tout ça c'est des idées qui viennent de l'intern donc tout tout le monde apporte tapis à l'édifice mais voilà donc il va peut-être falloir enfin en plus c'est des choses qui ne coûtent pas forcément beaucoup il y a des choses qui prennent du temps il y a des choses qui vont coûter un peu peut-être mais en tout cas voilà Valudique c'est l'agglomération qui paye la licence c'est peut-être un projet du cyclotourisme ou à part le projet qui aurait peut-être en Paris parce que moi je ne suis pas au courant des bornes de vélo électrique ça va coûter je pense mais c'est pas tant que voilà donc ça coûte cher mais il y a d'autres choses qui veulent faire une liste bon ça me prend du temps mais voilà c'est en temps voilà où on en est donc plein d'idées mais il faut pouvoir gagner de tout ça on était un peu comme vous du coup les années passées et la direction justement a pris cette initiative de vraiment de l'inscrire dans dans le mandat oui vraiment vraiment d'inscrire ça en nommant un projet et en en le rédigeant finalement en le rédigeant avec en écrit noir sur blanc cette politique du coup avec une charte du coup à l'attention du personnel une charte de développement durable qui existe chez nous depuis depuis 2000 fraises mais qui avait chaque année besoin d'être bien revu et là d'inscrire le projet en le nommant finalement en lui trouvant un nom un peu décalé ici Tourisme International mais c'était voilà aussi un jeu de mots pour inscrire ce dossier et en faire une référence à chaque qu'à chaque fois qu'on évoque un sujet un peu un peu green lors de nos réunions d'équipe et bien on le rattache finalement à ce projet d'acte un projet commun un projet qui n'est pas tenu que par moi-même mais qui est porté finalement par par l'équipe et c'est pour ça que je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais parce que on parle aussi beaucoup d'applications pour nos habitants des visites de site des ateliers de yourself mais finalement nos équipes en interne et bien qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pour elles comment comment vous faites vous à à votre site pour pour vos équipes comment vous leur parlez qu'est-ce que vous leur faites faire est-ce qu'il y a un cadre est-ce que est-ce que tu t'es dit une fois par mois on se lance tel défi comment non pas vraiment pas vraiment non c'est pas vraiment cadré c'est la formation pour l'instant c'était ça oui et puis c'était le fait surtout de se dire bon on approche la 2022 c'est très bien qu'on fait une réunion pour savoir ce qu'on fait et puis on l'a décalé 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 parce qu'on avait des urgences et du coup voilà on s'est dit bon on sera là le 14 on va essayer le 12 ce serait peut-être bien avec quelque chose donc ça nous a porté mais tant mieux donc là il y a plein de choses qui ont été dites mais sinon c'est plutôt collectif on en discute tiens j'ai eu cette idée on pourrait faire ça parce qu'on fait pas mal de veilles donc j'ai trouvé un congrès sur les alliés en sport soutenables voilà est-ce qu'on pourrait pas y participer il y a cette formation il y a ça on se donne des infos entre vous entre moi oui vous avez assisté au congrès des OT c'était à Jeun avec Adélène et non parce qu'on était au oeuvre donc on était 12 donc eux aussi ils ont au congrès sorti une charte je ne sais pas si c'était responsable tourisme responsable ou durable voilà on sent bien que tout le monde cherche à avoir une stratégie dans ce sens là oui et voilà on est en réflexion comme on vous dit il y a quelque temps et c'est pas facile en fait c'est pas facile à trouver quelque chose d'ombrel ou de choral qui qui parce que nous dans nos acteurs ils font déjà bien Air France puis sans bien sur des des promesses chiffrées l'Airbus à 220 ils consomment moins etc ADP même chose par exemple ça va être sur le tarmac ils vont utiliser des véhicules électriques et ils mettent de côté voilà c'est des exemples assez probants qu'on peut toucher et nous dans nos actions encore une fois on fait du tourisme durable sans le savoir finalement mais il n'y a pas me semble-t-il encore de stratégie bien définie mais pas que moi-ci je vois comment ça se passe dans les autres T c'est-à-dire que je mets l'air avec des LED que je dis mes papiers je veux bien et même encore nous on n'a pas de c'est pas nos bureaux vraiment c'est pas nos bureaux à moi-ci c'est pas nous qui on ne décide pas grand-chose et quoi et bizarre ça va essayer de les fermer donc on n'est pas non plus propriétaires voire les responsables de ce qui se passe en interne donc on peut nous faire des choses sur je prends ma gourde mais c'est pas nous qui gérons l'électricité par exemple donc quel est notre impact on ne peut pas vraiment avoir une stratégie de réduction en interne si on n'est pas maître en plus de nos locaux donc c'est à cause des problèmes de stratégie interne donc du coup nous on est parti du principe qu'on s'est inspiré en fait d'ATD on s'est inspiré de beaucoup de Bretagne de Nouvelle-Aquitaine d'Occitanie on a fait un mix de tout ça et on a construit ce projet ICI Tourisme International The Green One pour nous on l'a écrit pour nous à l'échelle de notre office de tourisme et on s'est dit on va se créer notre propre cadre de travail puisqu'il n'y en a pas un qui nous correspond entièrement et l'année là 2020 2021 et puis l'année prochaine on donne la priorité uniquement enfin on met l'arrêtant justement comme tu disais il y a tout un tas d'actions qu'on fait mais nous la priorité elle est donnée à l'équipe c'est des actions collaborateurs avant les prestataires les fournisseurs les habitants les visiteurs avant tout c'est l'équipe il faut qu'on ait l'équipe convaincue une équipe qui soit positive qu'on arrive à lever les freins au changement et à transformer les récalcitrants à certaines pratiques c'est la première chose à faire enfin du moins de notre expérience à nous on est une grosse équipe aussi comme vous on est 10 et c'était pas l'ADN premier non plus de la structure entre guillemets donc c'est déjà bien et si vous voulez on peut vous montrer un petit peu en image du coup ce volet là bon donc du coup on est parti là dans la présentation vous parlez de l'année 2020 pour vraiment vous montrer les actions concrètes de ce qui est fait pour l'équipe en interne donc c'est la rédaction officielle du projet un projet donc écrit avec l'adhésion au réseau ATD qui a été signé en 2020 et l'achat des poubelles pop qui a été renouvelé donc les poubelles pop nous permettent de recycler de trier et recycler le papier également les ampoules et puis et puis les bouchons également donc ce n'est pas qu'à notre destination c'est aussi les ampoules et les bouchons pour le grand public les piles pareil c'est pour le grand public et pour les salariés c'est le volet qu'on a appelé le volet éco-gest et puis on a travaillé aussi sur la boutique transformer la boutique tout nouvel achat doit avoir finalement un fin plus de la bière locale du miel du producteur d'adopté nous aussi on fait ça aussi existe tout réfé les nouveaux achats on essaye d'avoir un oeil un peu plus affiné on peut continuer pour vous montrer alors là j'ai fait 15 zooms sur des actions phares pour formaliser aussi le projet on a envie que l'équipe en fait mette la main à la patte on fasse vraiment des choses du coup on a fait un atelier qu'on a appelé cohésion d'équipe avec un atelier d'ouïe sur sel qu'on a fait en visio avec les intervenants une association locale qui nous a proposé de confectionner un produit nettoyant ménager du coup on est tous repartis avec notre petite fiole et puis du coup en bas l'accueil dans notre petit local cuisine on utilise ce produit maintenant on l'a fait tous ensemble et par la même occasion dans notre cuisine on a donc une personne qui est dédiée aux achats et on va se fournir dans une boutique en vrac pour le thé le café le sucre à disposition de l'équipe on a acheté aussi toutes ces petites fournitures les éponges etc on achète du coup dans le magasin en vrac on a fait plus les produits synthétiques voilà la cuisine a vraiment été transformée la charte d'engagement durable du coup a été revue avec l'ensemble des éco-jets qui s'appelle mieux vivre durable au bureau avec le volet j'éteins mes lumières j'éteins l'ordinateur quand je quitte mon bureau je privilégie un chiffon pour m'essuyer les mains plutôt que d'utiliser du papier en bas voilà plein de petits éco-gestes comme ça et puis le bio-saut est arrivé alors le bio-saut c'était Emmanuel la directrice était pré-réfractaire connaissant ce qui s'était passé dans les appartements de certains d'entre nous équipés d'un lambris composteur du coup on a eu la maison de la nature et de l'arbre qui nous a proposé un sceau qu'on a dans notre local cuisine où on met nos épluchures nos pots de bananes nos oranges lorsque l'équipe déjeune le midi alors la direction a dit ok je veux bien essayer mais au premier verre vous me dégagez ça donc on a dit oui chef on a une collègue chez nous qui est habituée à faire ça chez elle depuis des années et qui nous a dit moi je veux bien m'emporter référente et on a besoin de ça je crois dans l'équipe de pouvoir compter sur des personnes qui vont être fédérateurs qui vont montrer l'exemple finalement et donner une certaine dynamique parce qu'il faut un règne concentre et de toute sédation à chaque fois il faut quelqu'un bien défini dans l'équipe donc du coup une fois par semaine on va déposer notre biosaut dans un composteur collectif donc on a juste à ouvrir un bac en bois dans lequel on met nos épluchures et on remue avec du matériel à côté finalement c'est un geste qui nous paraît nous utilisatrice avec ma collègue un geste habituel parce qu'on le fait à la maison mais au travail honnêtement on n'aurait jamais pensé pouvoir réussir alors effectivement si on mesure on ne l'a pas pesé mais un saut qui est plein alors il n'est pas plein qu'avec nos déjeuners pris sur place il est plein aussi parce que certains ramènent des petites choses de chez eux mais c'est du volume c'est du volume et ça évite quand même qu'ils soient brûlés à la fin voilà donc pareil on a titré finalement un lien avec une association locale et qui est venue parler du compost finalement à l'équipe pour les personnes qui étaient plus intéressées et on a deux personnes de l'équipe qui ont demandé à être équipées pour leur maison enfin leur appartement voilà donc on a maintenant sur l'équipe il y a quatre personnes sur l'équipe qui sont équipées d'un bureau je ne sais pas si on a d'autres modèles en images de ce qu'on a pu faire ah oui on a fait la fresque du climat peut-être tu connais la fresque du climat on entend beaucoup parler on en a parlé en Réunion un peu justement mais ça me parlait enfin je sais je ne sais pas trop exactement à quoi tu as correspond donc la fresque du climat on est là sur de la ludopédagogie donc vraiment sur du jeu l'idée c'était que chacun soit acteur et mieux qu'on comprenne mieux qu'on comprenne mieux le changement climatique quelles sont les causes les conséquences les origines du changement climatique donc on nous voit en haut à droite on a fait venir une association pareille une association locale et ils sont venus nous monter l'atelier fresque du climat spécialement pour l'équipe il n'y avait que nous et on leur avait parlé avant de nos activités tourisme des voyages de l'avion des croisières de toutes les nuisances qu'on était conscient de causer voilà donc aussi c'est un vrai qui nous a permis de casser peut-être des freins de discussion entre nous de faire intervenir quelqu'un de plus neutre que toujours au sein de l'équipe on a eu bien sûr tout ce que tu parlais tout à l'heure tout ce qui est formation tout ce qui était initiation sensibilisation donc à travers le CRT mais pas que donc je suis comme toi j'ai suivi également une formation un peu plus longue sur la RSE et puis avec Daniel on a bénéficié d'une initiation à la RSE par le CRT par l'Île-de-France et on a eu enfin moi j'ai eu comme ça deux visions différentes suivant les intervenants qui étaient finalement complémentaires parce qu'il y avait un volet tourisme qui était intéressant on a mis en place aussi une bibliothèque éphémère donc une fois par mois je pense que ce sera le nouveau rythme on va chercher des livres à la bibliothèque du centre-ville qui est à deux pas de chez nous et chacun est libre de consulter quand il le veut ces documents-là qui parlent du tourisme mais qui parlent aussi du train qui parlent du yoga qui parlent du vélo c'est une manière d'apporter d'apporter directement à l'équipe peut-être de susciter des intérêts on est parti faire les magasins aussi on est parti visiter une équipe en vrac pareil cette idée de prendre à la main de l'équipe peut-être pour les forcer entre guillemets à aller vers découvrir tes initiatives dont ils n'auraient peut-être pas une connaissance où ils seraient passés à côté sans intérêt donc pareil la dame du magasin est maintenant régulièrement consultés par nos équipes pour des demandes de devis pour aussi des petits déjeuners d'équipe des décollations des opérations sur l'événementiel voilà on a fait un atelier mieux consommé pareil on a fait venir une intervenante locale pendant trois heures de temps la semaine dernière on a fait sauter une réunion d'équipe et puis on a parlé de consommés responsables notamment sur le volet alimentation pareil d'une manière aussi elle a cassé les codes sous forme de jeu et puis on a fait le Télétemps 2021 donc là on est sur le volet plutôt solidaire et le volet ensemble donc toutes ces actions elles sont listées dans un plan d'action du point tableau Excel on liste on liste l'action on liste la date le nombre de personnes pour finalement avoir des chiffres puisque c'est ce que la mairie nous demande maintenant on veut des chiffres et puis dernièrement du coup on a sorti une gazette qui est en fait pour nous un petit journal en interne qui était uniquement destiné à l'équipe dans un premier temps et puis finalement on le met du coup sur les réseaux notamment LinkedIn pour parler de nos actions vraiment à l'échelle de l'office à l'échelle locale qu'est-ce qu'on fait et puis donner les bons plans tu parlais tout à l'heure des temps forts c'est un peu l'actu et donner les temps forts alors le rythme nous paraît trop soutenu une par mois pour l'équipe de la com c'est beaucoup donc on ne se donne pas de date et puis voilà on en a fait une au mois de septembre celle-ci au mois de novembre décembre l'autre ce sera sans doute fin janvier avec un défi un défi en image pour chacun des membres de l'équipe on a fait l'empreinte l'empreinte carbonne voilà donc à chaque fois il y a des personnes qui n'ont pas tout le monde n'a pas joué le jeu tout le monde ne l'a pas fait mais bon dans l'ensemble je crois qu'on est 8 sur 10 à avoir calculé l'empreinte carbone de chaque part ou de chaque personne de chaque personne c'est pas de salarié on est 8 sur 10 à avoir calculé l'empreinte carbone depuis là il y a encore un nouveau défi pour les fêtes quel est le nouveau geste que vous avez fait que vous ne faisiez pas et que vous faites maintenant on a le droit à une petite récompense on a le droit à notre godine il faut aussi les récompenses la nouvelle collègue nous demande les récompenses non c'est pas chouette une invitation j'ai pas prévu ça j'avais prévu de la motivation donc ça c'est une gourde qui nous a été offerte à chaque collaborateur par le service de la ville durable pour nos implications et oui pour nos implications dans toutes ces actions là donc c'est du plat-toc on dit rien c'est du plastique ça vient du mal mais c'est ça voilà et puis on voit que notre nouvelle collègue marche au bouddhiste alors on est mal parce que c'est pas c'est pas trop la maison mais voilà aussi cette peut-être cette notion de récompense qu'il faut pas qu'il faut pas oublier qu'il faut pas que vous oubliez en tant qu'animatrice non je pense que ça peut fonctionner mais quand tu m'as passé le gobi tu m'as dit t'as intérêt à répondre sinon je te supprime ton gobi non non c'est que c'est présenté c'est que c'est présenté mais peut-être que ça peut plus attirer certains réfractaires entre guillemets il y a peut-être quelque chose à la quelque chose à la oui puis ça reste un fil rouge enfin le gobi après on l'utilise il y a peut-être quelque chose à réduire un peu l'usage des goblets donc voilà ce qu'on fait à ici ce qu'on fait par ici est-ce que je peux poser quelques questions non mais je voulais dire je suis bavarde non je voulais savoir comment est-ce que vous travaillez avec la mairie vous m'avez dit qu'il y a un département ou du personnel de la mairie qui s'occupe du développement durable comment est-ce qu'il travaille enfin comment est-ce que vous travaillez ensemble alors on travaille assez assez simplement et finalement c'est la c'est la la directrice de service de la ville durable qui a fait contact avec nous c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et qui connaît nos engagements à l'interne qui était un peu qui était encore un peu secret rien d'officiel rien de voilà c'était très c'était très secret et très discret et qui a pris contact avec nous et qui voilà j'allais vous dire ça s'est fait tout seul et je crois que le déclenchement d'annoncer le projet ici tourisme se lance dans un projet concret qui s'appelle qui s'appelle The Green One qui est défini en telles et telles actions j'ai expliqué la méthode du projet j'ai expliqué toute la structure de la démarche les valeurs de l'office de tourisme j'ai détaillé toutes les actions à venir et en présentant finalement vraiment le projet elle s'est dit il faut vraiment les avoir dans la boucle de la stratégie de la ville et donc je suis conviée je suis conviée à toutes les réunions toutes les actions parce que parce qu'on touche le tourisme on touche à l'événementiel avec le volet à faire on accueille des délégations il y a les habitants il y a les agriculteurs et finalement on est un acteur aussi incontournable du territoire j'habite à ici je vis à ici je travaille aussi enfin je suis bénévole aussi dans certaines associations donc ça a facilité aussi le lien je suis bénévole aussi chez Zéro Waste une association du coup dans le dans le zéro déchet donc il y a un tissu associatif qui est assez assez fort et ça fait plus de plus de 14 ans maintenant que je suis à l'office de tourisme donc c'est quelque chose qui s'est fait qui s'est fait facilement et vous voyez jeudi je suis invitée pour échanger autour de l'événementiel responsable et la nouvelle politique de la vie et puis vous avez un maire adjoint en charge il est au plus grandur il y a combien de maires adjoints dans une commune de ce que c'est un peu d'habitants c'est énorme il y a au moins une dizaine il y a un maire adjoints en charge du tourisme exclusivement ou pas ? tourisme et relations internationales oui ok c'est autre chose c'est 60 000 60 000 70 000 donc voilà ils nous associent au plan d'action et là je sais qu'ils attendent de nous un rapport développement durable de l'office de tourisme donc finalement on a monté à l'observatoire on a un observatoire local habituellement avec les hôteliers les ractorateurs etc mais cette année pour 2022 on va sortir l'observatoire du tourisme avec le volet développement durable et RSE on a approché les hôteliers on a approché les restaurateurs l'observatoire c'est au centre de l'office ou de la mairie ? non c'est nous qui l'avons monté au niveau de l'office de tourisme donc c'est vraiment des données locales alors oui j'ai pas les moyens de l'ADEME et du coup qu'est-ce que vous observez en fait ? une transformation un changement progressif on a des hôteliers notamment on a deux hôteliers qui prévoient d'aller vers des labels notamment la démarche de clé verte les restaurateurs vont plus aller vers la réduction du gaspillage alimentaire ou vers le travail au niveau de l'eau pour les carapes d'eau les consignes voilà on a de l'intérêt sur des transformations les traiteurs pareil donc c'est ce qu'on va observer est-ce que l'office vous vous faites le lien entre par exemple la clé verte les hôteliers qui sont intéressés comment est-ce que vous travaillez avec ces organismes certifiants et les adhérents de l'office alors nous on n'a pas d'adhérents les hôteliers sont conviés d'ailleurs ils sont conviés à un prochain green café alors il y en aura un sur la mobilité un autre sur l'événementiel responsable et un autre sur l'hôtellerie 112 ils sont conviés à ce genre de rendez-vous là réguliers mais il n'y a pas de notion d'adhésion on travaille avec eux tout au long de l'année moi je suis du coup en contact avec eux régulièrement pour des tarifs négociés pour des groupes et donc c'est là que les échanges se font finalement lors de l'observatoire l'observatoire c'est un à deux questionnaires par an envoyés par le service qualité à destination des hôteliers ou des restaurateurs et c'est là qu'ils vont se rapprocher de nous finalement l'autre jour elle nous a écrit pour les savants je suis embêtée j'ai des savants qui sont périmés qu'est-ce que je peux en faire donc là moi je me suis retournée vers le service de la ville durable et vers mon réseau d'acteurs locaux de ma connaissance locale mais ça reste là je n'accompagne pas sur la clé verte après c'est des démarches qui sont après pointues s'ils sont intéressés par la norme ISO dédiée à la qualité ça c'est quelque chose qu'on peut faire mais c'est tout mais on veut faire là du coup pour le printemps un événement du coup qui s'appellerait le campus du tourisme durable on reste sur l'échelle locale la ville et les territoires voisins pour que chacun justement puisse trouver une réponse en invitant des acteurs locaux le tissu le tissu voilà c'est une véritable trouée d'arrivée on est vraiment les uns avec les autres sur ça oui les questions viennent spontanément c'est ça que je voulais savoir aussi comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises du territoire parce que là à Roissy on commence à sentir un peu la pression des ateliers qui sont en mode est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose de tourisme durable qu'on s'implique et en fait ils attendent un peu qu'ils nous à l'office on prend l'initiative donc par exemple on a une opération comme celle du campus par exemple ça pourrait être une idée les ateliers c'est vous qui invitez un intervenant pour les ateliers ils vous invitez après les ateliers les restaurateurs alors c'est pour ça qu'en Italie peut-être nous peut-être en avant directement on n'attend pas que la demande elle vienne finalement des entreprises dans nos nouveaux catalogues on a un catalogue de groupes dédié aux loisirs et un autre dédié aux entreprises et bien on va mettre directement en avant nos nouveaux formats finalement de sorties d'ateliers d'animation ou de team building on va aller vraiment leur proposer des choses qui sortent de l'ordinaire un peu pour casser ces codes ou les surprendre donc aujourd'hui je n'ai pas pu passer la commande mais on a des couverts qui sont des couverts comestibles et lorsque vous avez ces couverts comestibles lors d'un rendez-vous ou lors d'une démarche du coup dans l'événementiel responsable et bien vous attirez la curiosité il se rappelle de vous et puis si c'est bon le tour est joué voilà donc c'est des c'est anticiper tout ça je ne sais pas si j'ai bien répondu non c'est bon c'est juste que là à l'office c'est plutôt nos adhérents ou les hôtels du territoire qui commencent à nous demander qu'on fasse des opérations qu'on propose des lieux développement durable pour les aider à mettre en place des démarches chez eux aussi sinon il y a les autres qui ne pensent pas en mettre en avant ce qu'ils font donc on a un hôtel qui a été construit selon des normes spécifiques et environnementales et c'est en discutant longtemps avec cet hôtelier que je me dis ah mais vous avez fait ça c'est super envoyez-nous la doc on va faire un article on va en parler ah mais vous vous travaillez un tel producteur local mais en fait il y a plein d'autres sur la hôtelier qu'ils travaillent avec parce que ce sera plus simple de passer par nous s'ils aient des idées enfin voilà mais en fait ils pensent soit il y en a qui nous demandent de faire des choses soit ils le font tout seul mais ils ne pensent pas d'être quoi passer par nous soit ils ne font pas et ils ne savent pas trop comment faire mais en tout cas on essaie de leur dire que c'est une manière de démarquer parce qu'il y a énormément de concurrence et ça peut être le bien de mettre ça en avant puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui vont choisir des hôtels ou des restaurants par rapport à ça ou des hôtels par rapport à ça donc on essaie de les motiver mais ce n'est pas forcément évident ce qui se passe pas forcément du tout à mettre en avant il y a beaucoup de gentilisation à ça on voit bien on voit bien dans nos hôtels dans le département des Hauts-de-Seine on est l'office de tourisme moteur sur cette thématique-là la preuve en est encore aujourd'hui merci à Anaïs d'être présente finalement parce que dans le 92 personne ne répond voilà pour nous ça nous ça nous confie de toute façon ça nous conforte on l'a bien vu au Havre voilà on ne peut pas faire faire le truc en permanence il faut il faut y aller progressivement dans cette dans cette démarche-là et les habitants et visiteurs du coup c'est à travers le programme le programme de sortie ou de visite guidée ou d'atelier qu'on va qu'on va vers du coup merci super vous avez un programme de l'année de toutes les activités pour inviter les habitants oui c'est ça ça c'est intéressant on a un guide de loisirs du coup un guide qu'on appelle le guide sortir avec 3 à 4 propositions par semaine et du coup il y a des marches en forêt des ateliers do it yourself des visites de chantier des visites un peu qui sortent de l'ordinaire justement et qui évoquent ces thématiques-là on leur propose d'ailleurs la fresque du climat elle sera dans le prochain catalogue à un prix vraiment incitant aussi le fait de s'inscrire aussi par le prix aussi certes un service de développement durable je ne crois pas ils n'ont plus on était assez à notre jour tous les deux il y avait quelques actions de tourisme responsable j'ai vu il y a un slide là-dessus il n'y a pas il n'y a pas il n'en a pas bonjour à tous je suis désolée j'arrive un peu en retard c'était dans une autre réunion mais non ils n'ont ils parlent de démarche comme tout le monde mais il n'y a pas véritablement une charte il n'y a pas d'impulsion lancée sur cette thématique là si on va par là et véritablement moi je suis ravie je tiens à le dire il y a des gens qui ne vont pas je ne vais pas il y a une analyse et puis moi je suis ravie que Roisin nous les rejoint parce que vraiment vous êtes loin on est loin et on sent qu'il y a une implication chez vous et je suis ravie de voir que finalement deux offices de tourisme qui sont distants arrivent quand même à s'entendre là-dessus effectivement comme le disait Amandine et je trouve ça bien dommage que sur le 92 il n'y ait aucun parce que nous sur le 92 il n'y a aucun impact donc bravo Châtenay non mais Anaïs c'est parce qu'elle savait qu'il y a Daniel qui était là non je sais bien mais c'est vrai que je trouve ça bien dommage et je trouve ça bien dommage aussi que le département ne soit pas représenté que quelqu'un n'ait pas pris le temps alors que le département nous a quand même lancé lancé et ouvert la porte sur des démarches éco-responsables telles que les applications numériques qui favorisent la circulation douce ou des hackathons avec Eloise qui a gagné le hackathon avec des paddles sur la scène mais c'est pas juste la démarche que nous on met en place aujourd'hui c'est pas juste on fait un effet de mode on fait un effet d'appel nous on est depuis début janvier 2021 on est hyper impliqué ça fait un an qu'on est dessus on continue c'est pas facile parce que effectivement aujourd'hui on est sur la sensibilisation de l'équipe mais vous verrez après sur les autres green café qu'il y a quand même d'autres accès d'autres axes mais c'est vrai qu'il faut commencer par la sensibilisation et de toute façon et c'est vrai que tant que CRT tant que les départements ne sensibiliseront pas de toute façon les acteurs de terrain que nous sommes il n'y aura rien qui se passera ça c'est clair à moins à moins qu'on pousse nous à qui vous ouvre une cellule devant moi et bien j'ai eu une idée et bien on va la lancer on va proposer au CRT alors c'est fait on va l'envoi ok le statut régional pour que ça puisse être il faut qu'on se vende en tant que destination responsable nous aujourd'hui on vend la destination assez lumineuse destination responsable mais demain on est quand même dans une région de Paris-Ide-France et à un moment donné on ne peut pas parler d'une inauguration sur la scène des JO aujourd'hui avec des acteurs de terrain du tourisme institutionnel qui ne sont pas du tout impliqués dans une démarche RSE je suis désolée mais à un moment donné c'est bien de faire des effets d'annonce mais il faut passer à la seconde une nuance quand même c'est que l'OTCP nous on a participé aux Asies du tourisme durable de l'OTCP parce qu'on adhérent via le relance et donc la nuance c'est qu'il y avait énormément d'écolos Paris je crois même qu'on les a retrouvés un peu au CA du CRP il y a eu un CA dernièrement au CRP qui était un peu houleux là aussi avec oui des questions milliards sur le tourisme et l'affaire c'est complètement naze c'est le moment de supprimer les réunions arrêter les déplacements etc c'est pour ça que le CRP il va mollo mais il y a d'autres axes il y a d'autres axes déjà ne serait-ce qu'aujourd'hui on traite ce que c'est vrai que Amandine nous a expliqué notre démarche dans le cadre de notre projet aujourd'hui on s'est dit on va commencer par la sensibilisation parce que c'est vraiment ça et même ne serait-ce qu'avoir une démarche de sensibilisation de la part du CRT à destination déjà de sensibilisation en interne sur des pratiques en interne déjà c'est déjà c'est déjà quelque chose c'est la première marche c'est le premier step en fait à passer pour après aller petit à petit sur d'autres axes aujourd'hui c'est vrai que ce CA qui m'a saoulée parce qu'à un moment donné il fallait quand même rentrer dans le sujet quand même à un moment j'ai cru que j'allais ouvrir j'étais dans mon hotel parce qu'autrement voilà mais ouais on sentait bien en gros si demain on nous dit vous ne pouvez voyager que deux fois par an enfin là on est dans un autre domaine je pense qu'il y a aussi ce côté politique qui joue aussi mais en même temps je pense qu'il y a des choses à faire ne serait-ce que commencer en interne la sensibilisation en interne je pense que déjà ça c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui je pense que si on s'amusait à faire un diagnostic les bonnes pratiques en interne des offices de tourisme je pense qu'on serait assez surpris véritablement je pense qu'il n'y en a pas du coup chez nous enfin on voit en Nouvelle-Aquitaine du coup on a vu l'endroit qui fait avec le guide il y en a pas justement après que les autres qui ont moins de moyens ou moins de temps de réfléchir qui rapprochent le verre mais il nous manque un truc rond de balle c'est ça donc c'est une bonne idée on va je sais pas peut-être qui on peut en parler Emmanuel Lou je m'envoyer un mail c'est bon je m'envoyer un mail à l'émission il sort de clou après sur rien elle est quand même non sur rien vous avez raison tu as-t-elle des autres c'est vrai est-ce qu'on peut lire le nous moi je ressens Sergi je pense qu'ils seront là-dedans après on peut très bien envisager pour le prochain Green Café des invités peut-être déjà je pense que véritablement avant je sens CRT un petit peu compliqué ou c'est un effet extérieur je sais pas mais peut-être commencer effectivement continuer sur ces Green Café qui nous permet de nous voir et de réfléchir ensemble et pourquoi pas d'inviter d'autres interlocuteurs qui pourraient nous permettre de construire quelque chose d'un peu plus un peu plus large du coup parce que même on est quand même on travaille moins avec la démarme mais avec eux on dit pas mal de choses ouais Agnès qui est sur le site qui est l'ancienne c'est qui Agnès ? Agnès Alano qui était référente la référente coordinatrice de Ludotis 92 Marné Gondouard voilà et qui qui maintenant est sur Marné Gondouard effectivement qui a quitté le 92 suite à à la distribution en fait de Ludotis 92 en 2017 ou 2018 enfin 2018 c'est ça parce que nous on n'a plus de CDT sur sur 92 ah oui il n'y a plus un client non ok il n'y a plus une idée d'une CDT non ok mais la mission attractivité elle est prise par une agence non dans l'activité c'est une département c'est un service com mais une département même pas c'est ce qu'il a fait d'une agence au CEF on ne le fait pas c'est un peu flou ouais c'est un peu flou c'est un peu je me souviens que j'étais en formation avec le département de l'OCEF mais c'est vrai que je trouvais ça bizarre c'était je ne sais pas il n'y avait pas trop de lien bon mais c'est vrai que je pense que ça vaudrait le coup peut-être sur le prochain Guernet Café d'inviter effectivement les acteurs qu'on lui parle effectivement Sergi il attend un gain ouais après il y a des petits offices je pense c'est à Carmel c'était petit elle a été peut-être du durable lui aussi elle ne peut pas garder on peut on peut à ce moment-là on va on va on va on va on va on va c'est ça c'est quand 8 février 8 février on avait 8 février normalement la thématique ce serait l'événementiel ça tombera bien l'événementiel ça ira un peu mieux alors l'événementiel repart on a quand même des demandements on a quand même des choses il y a quand même des réunions qui sont je pense que les gens ils en ont encore à l'eau et donc du coup on a le 5 donc ça ce sera sur l'événementiel le 8 et le mardi 5 donc là par contre on va on va quitter je crois et donc le mardi 7 et mardi 7 juin au 31 mai donc ça vous aurez la date assez rapidement donc ce sera le campus du tourisme durable hashtag 1 ici là on sera avant sur une journée dédiée au cours du tourisme sur le tourisme durable avec les activités les choses où les gens puissent mettre la main à la pâte les ressentis et les freins c'était principalement l'aspect de temps puisque c'est pas dans les sanctions principales c'est quelque chose qui se fait finalement sur la durée dans le cadre de la démarche à nos qualités mais c'était un travail de chaque semaine mais c'est pas une mission à temps plein est-ce que vous avez fait des bilans carbone sur les réunions sur ce qui est max parce que je parle de ça parce que le département au congrès sur certains congrès ils avaient fait ça il y a je pense 1000 congressistes ils viennent de par le monde et le bilan carbone de cette opération c'est ça puis après ça fait pchit ils ont pas continué sur ce truc là on s'est envisagé pour justement l'année 2022 2023 avec un projet peut-être de normes vers l'événementiel responsable mais c'était pas la priorité pour l'instant il nous fallait vraiment des actions concrètes pour vraiment sortir avec un tableau chiffré mais déjà nos chiffres à nous avant de s'intéresser mais c'était sur le quand on a été le congrès c'était à jeun nous on a pris l'avion voilà c'est vrai merci et le bilan d'Air France quand il donne la vitesse etc à un moment il dit on va consommer sur ce vol je ne sais plus la vie 2 litres au 100 par passager il dit ça va 2 litres au 100 par passager oui même eux même eux ils ont des conseils pour dire voilà comment on s'oriente dans le quotidien mais c'est une autre approche mais ça pourrait de toute façon je pense mais nous on s'engage vraiment vers ça mais de manière progressique il faut qu'on arrive à sortir des chiffres déjà comme là le calcul de l'empreinte carbone par personne c'est déjà un énorme un énorme travail voilà ensemble par contre vous voyez je rebondis parce que je pense maintenant on le demande pour nos déplacements en taxi pour l'équipe lorsqu'on va sur on demande notre impact sur une année on fait la même chose pour les autocars pour nos groupes mais sur le volet du voyage on ne le fait pas encore c'est prévu on va le mettre dans le carré des charges dans le projet de fin carré des charges mais à ce jour non à ce jour c'est que les taxis pour les déplacements pro et les autocars en fait je ne sais pas si c'est une bonne idée mais en tout cas chez lui il y a pas mal de réunions comme vous voyez et je me dis ça peut être un plus d'avoir noté qu'ils fournissent une appli du bilan carbone d'une opération mais encore une fois je ne sais pas vous m'avez aux hôteliers aux organisateurs eux-mêmes mais je pense quand même un organisateur s'il arrive avec un truc c'est cette COVID et en plus le bilan carbone est satisfaisant c'est dans l'air du temps que tout le monde parle donc ça devrait prendre et là l'OT ou l'appli développé par le TRT déployé après pour tous les OTs c'est un peu je pense un truc complet il peut l'avoir avec que les acteurs du tourisme durable oui oui et même la dame parce qu'à l'ATD ils l'ont fait ils l'ont fait pour leur ah oui ils l'ont fait effectivement pour les OTs il y a le temps aussi ils ont calculé pour les calculs après chaque OTs l'impact de tous les gens sont vus ils ont été dans un petit temps cette année il va falloir tous ceux qui savaient comment manger le produit si c'était le produit ou pas ils ne savaient pas comment on a été venus où est-ce qu'ils doivent remettre je pense que ça va non il y avait quand même des choses qui n'étaient pas logiques dans ces rencontres là oui quand même des quoi ça c'est une rencontre qui était bien vêtue ou je ne sais pas moi j'ai pas répondu moi moi je n'ai pas j'ai entendu un tour et je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai écouté ce qu'ils disaient mais j'ai trouvé une signification mais oui ils ne l'ont pas fait pour la journée dégâchée par contre voilà mais ça peut être très ludique c'est un question donc après voilà on fait le calcul et puis c'est un dérivé c'est un dérivé mais ça on a qu'est-ce qu'on en fait de ce calcul-là il faut que ça puisse signifier quelque chose derrière parce que c'est bien de calculer mais je ne sais pas délivrer quelqu'un je crois que bravo l'auréat celui qui est venu en train il y a pris le RAB attention au greenwashing il y a tout ça sur ça on est on va dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas aussi sur les stallions nous on a des stallions de ville de la télébourget ils ne font pas ça au contraire je dis pareil je crois qu'ils commencent ils commencent oui ils commencent ils commencent ils commencent parce que nous ils sont là puis nous on a le palais des arts des congrès qui est géré par Vipari après c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements chez Vipari dans les équipes avec le Covid notre interlocutrice principale était partie il y a eu beaucoup de changements donc du coup ils sont en train de remettre petit à petit les choses en place mais pour moi on a encore plein de choses à faire le prochain sujet effectivement c'est l'événementiel ce qui serait sympa je pense après après cette réunion là c'est peut-être on va faire un compte rendu de toute façon de cette réunion mais tous les participants qui finalement ont été invités n'étaient pas là c'est de leur envoyer un questionnaire peut-être avec les questions justement dans le compte rendu et vous que faites-vous et vous qu'avez-vous mis en place au sein de votre structure vis-à-vis de l'équipe ce serait assez sympa je pense d'avoir un truc assez simple un Google Form assez simple vers l'Empire qui leur prendrait pas beaucoup de temps mais ce serait assez sympa d'avoir un retour un état des lieux un état des lieux et puis vraiment pour la prochaine fois ce serait bien d'inviter d'autres offices de tourisme c'est vrai que on on a basé effectivement sur le 92 on est fortement dessous ça c'est clair c'était un premier c'était un premier et encore une fois on est fortement nous on devait de quoi pour une énergie à ce que tu oui c'est bien énergie là parce que on est comme ça non mais très bien après après de toute façon la problématique c'est que sur des sujets comme celui-ci aussi bien sur des sujets qualité normes etc on a du mal à mobiliser les troupes il ne faut pas se voiler la face c'est toujours on n'a pas le temps on verra ça plus tard sauf qu'on avance et le problème c'est que nous c'est ce qu'on dit dans les hautes scènes on dit nous on avance on n'est pas les nouvelles pas avec nous on n'a pas la faute on avance on continue on continue oui mais je rappelle vous avez des élus qui ont le libre là-dessus on a des élus on a beaucoup de soutien et puis on a ce service développement durable qui a été créé avec les nouvelles élections avec une mère adjointe qui est le ministère de l'écologie de la transition écologique aussi qui nous parle pas mal là-dessus et qui fait partie de notre conseil d'administration donc c'est un plus aussi c'est vrai que d'être soutenu par les élus c'est bien après c'est vrai que je peux comprendre certains certains offices n'étant pas soutenus qui peuvent eux ils n'empêchent mettre des choses en place au sein de leur structure ça n'empêche pas de passer sur du tri sélectif sur voilà je pense qu'il y a des choses à faire sur l'achat en drape pour du café s'ils sont des cafés c'est des choses basiques de base mais c'est voilà transformation petit à petit c'est la transformation mais si on ne se dit pas à un moment donné bon allez on y va c'est bon quoi et encore une fois je pense qu'Amandine m'a expliqué ça n'a pas été facile non plus pour nous au niveau de l'équipe et puis on a des choses qui n'ont pas fonctionné peut-être qu'on n'a pas été assez pédagogue peut-être qu'on n'a pas expliqué les choses comme il fallait même si on est des adultes je crois qu'il faut quand même qu'on se dise qu'on est quand même des enfants des bons enfants et que si on ne nous explique pas les choses pourquoi comment et tout voilà on n'y arrive pas on n'a pas évoqué ce point là c'était justement ah bah vas-y non je te laisse vas-y vas-y explique justement c'était ce point là de faire un point avec vous finalement depuis cette année qui est passée ben oui il y a des choses qui n'ont pas il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et on était parti sur le tri sélectif au niveau notamment de nos préventoires sur les flyers les brochures de se dire ben finalement allez on va quantifier on va mesurer on va laver une balance et peser tout ce qu'on jette par mois donc au début ça a très bien commencé on a prévenu nos prestataires nos fournisseurs on a fait un mail pour leur expliquer notre démarche etc et puis après on s'est dit mais c'est très bien de rajouter finalement nos emballages des repas du midi donc quand il y a 10 personnes dans une équipe qui mangent aussi parfois sur le pouce et bien dans notre courbe finalement du début de l'année on a notre stock de brochures et puis après au milieu d'année on n'a pas noté cette transformation là et puis on a ajouté finalement nos déchets quotidiens à nous personnels donc il y a des choses comme ça où il faut il faut refaire passer le message à l'équipe il y a une personne qui tient ce fameux tableau de bord il y a quelques chiffres du coup on a dit de brochures sur par exemple de brochures on va aller voir là c'est juste considérable c'est pareil on a un peu plus 3% ah mais là c'est là qu'on se dit et du coup c'est le conseiller en séjour qui est c'est vrai et qui a une fibre pour ça qui prend le relais pour enregistrer avec la balance tous les mois le stock de piles le stock de bonheur et voilà mais c'est aussi sa conduction sa fibre qui a fait peu parce que ça arrive à les convaincre les conseillers à séjour c'est une tâche supplémentaire que vous nous donnez à faire je vais vous trouver ça le temps de peut-être peut-être tu nous as parlé en débrouillant oui quand je vais à la retrographie au service repro qui nous fait à partir de nos feuilles de nos impressions à nous puis les rené avec de la colle c'est pratique est-ce que tu peux nous parler toi de ton ressenti depuis toi d'arriver dans l'équipe oui ça a été assez ambiteur du coup je n'ai pas eu l'impression d'être adressée par Amandine et le reste de l'équipe quand même donc voilà on m'a expliqué les démarches qui étaient mises en oeuvre au sein de Diti et en fait j'y adhère plus ou moins c'est vrai j'ai un petit côté j'aime effectivement la nature mais qui ne l'aime pas peut-être aussi parce que j'ai une petite formation de l'équipe du prix et du coup je suis un peu sensible d'idée aussi par ailleurs donc je fais assez attention là-dessus mais c'est vrai que tous les gestes qui sont mis en place par Diti c'est vraiment pas surprise le fait de faire soi-même son équipe d'essai son sable de rustiquer les déchets mais c'est vrai qu'il y a des petits livrets qui ne coûtent rien et que je trouvais fantais je ne connaissais pas le fait de refaire des carnets de notes avec du brouillon utilisé que d'une place je vais utiliser des brouillons de papier comme ça volant mais là c'est en bloc et du coup c'est pratique les notes restent toutes ensemble et je pense que ça ne coûte rien c'est une machine qui relie et puis c'est tout voilà donc non non ça s'est fait assez facilement après je n'arrive pas dans la démarche je vais peser ce que j'ai jeté je suis contente qu'il y ait un référent qui s'en occupe du coup du coup on est à 25 kilos si je parle du journal municipal on est entre 25 et 30 kilos par mois par mois ouais c'est par mois de ce qu'on reçoit de ce qu'on met à la peine de tout après nos brochures notre programmation sortir c'est varié mais on est effectivement autour de la dernière posée c'était 15 kilos sur le mois d'octobre on peut savoir que là justement avant de dire de parler de ça on a là aujourd'hui on en a parlé en réunion d'équipe ce matin on a notre brochure sortir qui est notre brochure de visite guidée qui sort trois fois par an là le fait est qu'on en réserve d'habitude on commande d'habitude 2500 exemplaires qui ont habitude véritablement de partir il doit nous en rester peut-être une dizaine une quinzaine en temps normal avec le Covid bien évidemment on a baissé la voilure là au mois de septembre comme l'activité repartait on s'est dit bon on va repartir sur la même dose en fait de 2500 il doit nous rester là son entier on a regardé moi j'ai regardé hier on doit avoir une dizaine de cartons qui nous restent et la décision je l'ai prise la semaine dernière avec les personnes donc avec avec Oriane et puis surtout Isabelle qui s'occupe de tout ce qui est du corner boutique on va upcycler en fait les brochures c'est-à-dire qu'on ne va pas les mettre juste à la baine pour recyclage on va les upcycler et on va créer en fait des produits qui vont être soit des carnets soit des choses comme ça qui vont nous servir on va en profiter du manque d'accueil de délégation internationale parce qu'on gère aussi toute l'international et auprès de qui on fait des cadeaux on va profiter de faire un stock justement de cadeaux pour les délégations qui viendront plus tard donc on aura déjà notre stock on n'aura pas à redépenser de l'argent et on fait on fait quelque chose de ces brochures mais du coup ça nous a amené à une discussion avec Olivier qui fait partie de l'équipe et qui gère tout ce qui est budget avec moi à se dire ok on ne part plus sur 2500 brochures c'est-à-dire que la prochaine brochure qui sortira pour le mois de mai va largement faire beaucoup moins ça aussi c'est des choses pour justement générer moins de parce que recycler effectivement c'est-à-dire mettre à la même dans le jaune dans les poubelles jaunes oui mais autant upcycler en plus ça va plus loin parce que le fournisseur avec qui on travaille lui travaille avec des associations en fait sur des pays où les gens ont besoin de travail aussi donc finalement il y a un cercle vertueux qui se fait on ne perd pas d'argent parce que cet argent on l'aurait investi de toute façon en cadeau en achat de cadeau pour nos délégations internationales que l'on reçoit donc on ne perd pas d'argent on ne met pas à la même sans savoir si vraiment ça va être recyclé comme il faut donc voilà et qu'est-ce qu'il fait concrètement comme cadeau avec les brochures alors on va vous en montrer donc on pourra vous envoyer le catalogue d'ailleurs il fait des petits des petits c'est-à-dire avec des blocs il fait des étiquettes bagages il fait des trous il fait des sacs il fait des carnets de différentes tailles avec du papier avec du papier avec du papier Daniel est parti en chercher donc ce qu'on fait c'est que ce stock il est de toute façon nous on a besoin de cadeaux pour les délégations internationales donc il nous manque il nous manque un peu de stock donc on va faire du stock et puis parfois ce qu'on fait c'est qu'on va en mettre 4-5 dans le corner boutique on le rentre en stock on ne rentre que 4 si ça se vend ça se vend tant mieux donc ça nous permet d'avoir une petite marge dessus enfin voilà à un moment donné il faut trouver justement dans cette dans cette démarche et c'est aussi cette démarche de sensibilisation de l'équipe parce que peut-être qu'il y a encore un an on n'aurait peut-être pas eu cette idée-là on aurait dit on ne se pose pas de questions ça va dans la poubelle jaune donc c'est vrai que toute cette sensibilisation qu'on a qu'on a eu par intermédiaire d'Abondine nous oblige maintenant véritablement à réfléchir à se dire ok qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et aussi alors ça fait rire certains mais il y a des il y a des composteurs à ici et c'est vrai qu'on a je ne sais pas si Abondine nous en a parlé on a notre biosso il ne faut pas l'oublier alors ça il faut bien s'organiser qui y va franchement il y a des verres qui ne veulent pas pas en plein été on a eu des fourmis mais bon mais il n'empêche que Abondine et Idabel nous ont dit attention sur les composteurs il manque de la matière sèche elles ont dit voilà il faut amener la matière sèche des boîtes d'œufs des rouleaux de papier toilette des rouleaux de papier génie on a un carton qui est derrière en back office où chacun met ses trucs et puis de temps en temps il y en a une qui emmène des matières sèches voilà c'est des choses bon bah c'est peut-être qu'on ne l'aurait jamais fait mais véritablement je pense qu'on ne l'aurait même jamais fait quand Yann y a été elle a dit bon écoutez je laisse mon tour moi je n'y vais plus j'allais mettre ça après elle est là non mais il faut y aller en transition après c'est vrai que le fait aussi de faire des ateliers assez ludiques comme ça il y a presque du climat ou faire soi-même ce même vous n'aimez pas les insectes et la terre c'est vrai qu'on n'est pas on est urbain on n'est pas dans cette démarche il faut y aller petit à petit parce qu'il y va trop brusquement on a plein de choses qui nous viennent en tête et c'est un gaz vide c'est là au fur et à mesure en faisant des ateliers c'est vrai qu'il fallait montrer pour montrer qui est ok après je suis prêt à l'encre de la terre s'il faut l'encre dans mon fonds là tu sais non non j'allais dire sur les brochures par exemple on l'a fait sans le savoir beaucoup de la réduction c'est-à-dire des difficultures qui c'est faire des brochures j'allais donc c'est des brochures PDF et en fait là on s'est dit pour la brochure groupe ou même maïs on va la refaire sur l'éditure mais en fait comme ça quand t'as l'un ou t'es l'agent de groupe elles partent en congrès ou en talon elles vont pas c'est le train d'aller toutes les brochures on va en prendre quelques-unes et en fait on vient à un fur code les personnes reçoivent les brochures les deux étages on fait du sport chez vous il faisait rare que nous on est au grenier la salle de réunion je vais montrer dans la caméra ça peut être mieux voilà je vois la brochure on est à 40 kilos voilà je mets ça tu vois plutôt que dans les brochures il y a plein de choses qu'il faut faire au moins on peut réduire la fonction de le reste de faire en numérique puisque de toute façon anti-carreau on ne peut pas faire partie de la gage il y a des personnes qui vont télécharger donc il n'y en a pas une enfant la même et en fait c'est la même et un charme du coup qui sont faites à partir de la brochure voyage si il me tourne parti je viens de le rejoindre j'ai des chemins je ne sais pas si vous allez le faire oui ça c'est bien je vais enlever enfin lui il va dire si vous avez fait que l'air de le voir mais il y a raison je pense c'est toujours fait à partir de bouteilles d'eau en plastique et ce ne sont que des brochures qu'on a commencé aussi on a changé la boutique où on définit ce qu'on fait ce qu'on a fait en avant sur Paris maintenant on est en avant que du local et même on travaille avec une illustratrice de France et du coup on a tout charté grand-brêté sur les trins communes avec des producteurs locaux un écart postal à colorier local enfin voilà donc on a tout changé pour même aussi faire participer les hôteliers aussi parce que souvent ils ont des boutiques qui prennent nos produits et que ce soit pas juste mettre en avant Paris et qu'ils soient plus fiers d'être en voici par exemple ou voilà les courants d'Arche et les autres produits et les autres donc ça aussi c'est mis en place le sujet est important je pense que tout le monde on est en train de refaire un peu sa petite en ce moment et vous entre vous entre collaborateurs vous vous donnez du temps pour faire des choses ensemble les ateliers de with yourself comme ça vous avez des animations on a essayé de le faire pour la fin du développement durable l'année dernière on dit donc là ce fois on a fait parce que c'était vraiment entre nous enfin voilà c'est un peu des idées mais on prend pas de temps pour les partenaires il y a une vie fibre je dirais naturelle et spontanée il n'y a pas besoin de les pousser pour les se pousser ces sujets là franchement voilà il faut vous le savez mais vous l'avez dit ou même vous avez fait des progrès c'est l'enfant de l'équipe qui est déjà motivée à la base oui et puis même sur les derniers recrutements on a on mettait en avant soit clôté et etc on a vu qu'il y avait une fibre de développement durable ce qui a permis de les réfléchir un peu plus en avant on s'est dit comme ça pareil on aura une dynamique de groupe donc ça commence à venir mais aussi mon chiffre en souci mais par exemple la TTC on a fait un reportage photo et dans le cahier des charges j'ai intégré mais aussi des nouvelles notions qui n'avaient pas avant par exemple pour les pour les figurants qui est de la mixité que ce qu'ils utilisent pour les secteurs qui fassent attention sur la réplacement comment ils sont honnêtes comment ils sont déplacés etc pour qu'on soit enfin on pouvait pas se dire qu'on allait montrer un territoire responsable tout en faisant ce reportage qui n'était pas responsable c'était pas du tout cohérent donc on a essayé vraiment de que ce soit à la base déjà dans le cahier des charges que ce soit intégré et qu'ensuite voilà les images qu'on va véhiculer le soit aussi pour que dans la tête des gens ça vienne on est en territoire responsable ça doit aller je trouve vraiment juste une petite phrase sur un cahier des charges et ça peut aller très loin c'est la différence c'est la différence avec nous c'est quoi la différence tu avais dit quoi ? l'équipe l'ensemble de l'équipe est déjà porté par ces notions-là plus que pour nous par exemple c'est vrai que nous ça a été un peu compliqué ça a été compliqué un peu compliqué c'est-à-dire il y a vraiment eu on a vraiment eu deux des comportements différents en fait par la sensibilisation de l'équipe c'est vrai que Amandine a pendant moi depuis que je suis là ça fait 5 ans on parlait souvent de transition enfin développement durable alors nous on utilise le mot de transition écologique maintenant on va voir ici c'est vrai qu'on parlait c'est vrai qu'il n'y avait pas il n'y avait pas d'action derrière il n'y avait véritablement pas d'intérêt et puis c'est vrai que c'est comme quoi les choses parfois se font naturellement et c'est vraiment sur un coin de table un matin du mois de juin 2020 après deux mois de confinement où on s'est retrouvées toutes les deux et on est mieux à parler on est mieux à parler de la reprise de nos études respectives voilà et Amandine a dit mais je voudrais dans le cadre de cette certification lancer un projet au sein de l'office et je lui ai dit bah écoute vas-y roule quoi et donc c'est comme ça que c'est parti donc elle a commencé à véritablement travailler là-dessus elle m'a présenté le projet avec une sensibilisation de l'équipe et je veux dire petit à petit Amandine a été suffisamment intelligente finalement pour pour amener tout le monde à réfléchir et amener tout le monde en fait sur le sur les rails on aura toujours des réfractaires dans une équipe mais c'est la façon dont c'est amené la façon ludique dont ça a été amené qui a fait que finalement aujourd'hui ça fonctionne bien alors on a encore des failles on n'est nul n'est parfait mais ça commence à à bien bien fonctionner là-dessus quoi voilà et le pari il sera il sera réussi et c'est souvent en partant finalement alors parfois on en rigole parce que je crois qu'il faut en rigoler aussi parce que parfois moi le bio-saut la dernière fois je suis arrivée j'ai dit c'est bon ça pue quoi on en occupe voilà il faut en rigoler aussi les boîtes d'œufs voilà les rouleaux de papier toilette on a piqué le bouleau de courir parce que voilà Daniel vous m'est fait un tapas de joël avec voilà c'est des choses qui font que on en rigole et en fait c'est comme ça c'est le fait d'amener ça en rigolant ça permet de voilà mais ne serait-ce que le café maintenant enfin je veux dire quasiment c'est devenu basique le matin la première personne qui arrive fait le café ça va direct dans le thermos on ne fait pas voilà on ne laisse pas de café comme ça dans la cafetière et puis on le fait réchauffer au micro on a chaque fois non c'est dans le thermos on sait qu'il va être chaud pour toute la matinée chacun y va se sert on a nos tasses respectives pour notre café on a nos éco-cups enfin voilà et c'est vrai que petit à petit tout le monde s'y est mis parce que d'une part on ne rachète plus de vaisselle de vaisselle jetable de toute façon voilà donc c'est des choses qui se font petit à petit voilà mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui vont être plus sensibilisées dans certains points à certains niveaux aussi voilà et d'autres moins et là il faut y aller avec pédagogie et humour surtout humour et c'est un bully challenge aussi ouais voilà et puis ne pas essayer d'être sur tous les fronts en fait et arriver là on fait petit à petit de ne pas faire peur aux équipes et puis une habitude qui est prise c'est gagné donc on peut passer à une autre et puis une fois que c'est fait on passe à une autre voilà il ne faut pas tout vouloir mettre en place d'un coup parce que on va avoir des freins qui vont se mettre naturellement chez certaines personnes qui vont dire c'est bon on gonfle déjà dans les rues avec les voitures les machins etc on va pas en rajouter et c'est un peu des réflexions qu'on a eues aussi mais voilà ça a été step by step on a fait une première chose c'était bien acquis on a fait une deuxième et voilà et on avance en fait finalement comme ça mais c'est toujours difficile mais c'est vrai qu'il y a des équipes et je suis sûre que nous on a rencontré des obstacles il y a des équipes certainement chez qui c'est beaucoup plus facile ça c'est sûr et certain et c'est comme ça c'est très facile chez vous à Châtenay ? comme je suis un peu moi je suis à 100% mais ma collègue est à 60% donc je suis un peu seule donc oui c'est facile en quelque sorte moi je suis à vélo en ce moment je suis avec le Véligo donc mon bilan carbone ça va et le café il n'y a que moi qu'en bois donc j'ai plus qu'à acheter une poubelle voilà voilà bon voilà c'est bien d'avoir vos retours aussi oui oui donc la prochaine étape la prochaine étape c'est un cercle un peu plus grand Emmanuel avec ouais on va faire un cercle un peu plus grand et puis on espère en présentiel pour chacun ce sera bien ce sera vraiment bien parce que là concrètement on n'est pas vraiment aidé la vidéo ça bouffe ça bouffe quand même voilà ça bouffe de l'énergie donc une tirel en voiture électrique en carbone quelle est pour moi après je ne sais pas ce que je me suis carré à l'équipe sur les places électriques je ne sais pas s'ils allument ou pas non sur les places électriques c'est une voiture électriques sur une place électrique il n'y a pas de réflexe non je connais la directrice de l'équipe non non mais voilà ce sera bien effectivement on va élargir le cercle si vous en êtes d'accord on compte sur vous par contre pour partir pour continuer surtout dans cette démarche et moi je vous remercie vraiment parce que je ne sais pas vous mais je trouve que c'est tellement difficile depuis le Covid on a l'impression que les gens se complètent finalement dans la non-activité il y a une impression que j'ai et ça moi je me dis mais wow et je me dis ouais voilà je me dis le 8 février on va élargir le cercle et puis on continue et et je te laisse en parler à l'historien ou de toute façon Emmanuel comme je l'appelle je vais voir avec Emmanuel et je vous tiens au courant de toute façon moi je vois que c'est à tel super Mekka merci beaucoup merci à vous comme ça on voit les collègues mais ouais mais c'est sympa c'est bon ça fait deux ans qu'on ne se voit plus c'est grand que Timino moi j'ai été surpris parce que c'est longtemps que je n'ai pas pris Timino c'est vrai ça a construit partout j'ai fait une inauguration de Campanile il y a une Campanile à Timino il n'est plus une Campanile il n'est plus une Campanile il n'est plus une Campanile il n'est plus une nouvelle elle est échangée c'est une ministre est-ce que c'est limite Jean-Jacques Roussy c'est ça je me souviens du Campanile on voyait il y a une espèce de grand pont il s'est mis c'est ça et là on a toutes les boîtes qui sont arrivées il y a 52 sièges sociaux et donc du coup c'est l'office qui gère en fait l'accueil des nouveaux collaborateurs sur site donc on l'a fait pour Capgemini on l'a fait pour Capgemini on l'a fait pour le groupe La Poste le groupe La Poste donc là on attend Orange Orange on l'attend parce que on a fait une CAD on a fait une CAD aussi oui on a fait là c'était plutôt un team building oui c'était un team building de 900 personnes quand même sur le territoire mais on a des médias on a non ça coupe pas c'est pas comme Zoom ça coupe pas mais on a on a RFI on a 4 non on a 35 on a Arte on a ils sont à Paris ils sont à Paris qu'est-ce qu'on a on a Canal+, on a Eurosport on a Nestlé on a Caramba on a Orange on a Nestlé qui était en TNM il est arrivé on a Caramba on a Safran on a Microsoft Michel Augustin qui est-ce qu'on a d'autre ? On a les constructeurs la Colas on a Colas et celui qui amène le plus d'emplois ici c'est qui ? Il y a 70 000 habitants 70 000 personnes qui travaillent Microsoft France Microsoft France ouais c'est quoi dans le monde de quoi 70 000 ? tu veux dire les gens ? on a Accor le groupe Accor le groupe Accor est là Marie Claire tout ça Marie Claire Yves Rocher Yves Rocher Yves Rocher Yves Rocher on a Chania Télécom qui est là aussi les bureaux France BNP Paribas BNP Paribas exact on aura dans le nouvel des quartiers un truc aussi il y aura des signes donc voilà c'est extraordinaire comme évolution dans quelques années c'est clair on en a qui sont partis sur Boulogne mais pas trop si il y avait Waiwai qui devait venir sur le Cémino finalement ils ont été à Boulogne donc le maire le plus en entendre parler le plus en entendre parler de Shenzhen le social de Waiwai voilà mais oui ça fait 652 sièges entreprise et en fait l'office nous on gère l'accueil c'est à dire on va sur site pour leur présenter la ville et comme on fait ça toute l'année en fait donc c'est aussi une porte d'entrée pour nous pour avoir des contacts véritables sur la société pour organiser pour eux des événements d'entreprise etc si on a groupe 1981 c'est tout ce qui est radio c'est RF voltage tout ça ouais c'est eux aussi oui ouais c'est ça on va regarder après l'avantage c'est qu'ils sont on a le métro on a le métro ça va vite métro tram métro et on va avoir trois gares de Grand Paris je crois Grand Paris Express ouais donc ça va encore la moyenne d'âge c'est 37 les seigneurs sont en train les seigneurs et vous vivez tous avec Timidoux non il y en a deux il y en a ici toi tu es avec Timidoux tu es rigolo jamais jamais je serais vivraient dans la vie où je travaille non jamais t'es loin toi non je suis j'ai vu Charoëlle t'es loin ouais ouais moi je suis à Colombes moi j'habite à Roëlle je suis plus proche de vous que oui j'habite à Roëlle mais non non c'est une vie qui bouge moi je me souviens parce que j'ai grandi à Boulogne Boulogne était était la ville et puis on voyait ici Wino de loin qui était un peu craignot c'est friche industrielle et puis et puis en fait Boulogne ils n'ont pas suivi ils sont restés ils sont restés sur leurs acquis franchement ils sont vraiment restés sur leurs acquis comparativement à Scylémoc mais là on se dit c'est lié au maire car André Santini il est pas maire il est toujours maire il est toujours maire on ne sait pas à quoi pour combien de temps parce que il est à 80 non ça fait 40 ans il est maire depuis 1983 il est à 80 non il est à 80 bon là ça commence il a jamais eu le tout pour les tours alors là il a son électorat de base c'est un seigneur qui qui n'est plus là qui s'en va cet électorat qu'il avait l'habitude de gâter un peu si tu veux cet électorat il est en chute libre et là tu vois bien et puis on est quand même à 15 000 euros du mètre carré à 15 000 euros plus que certains à l'être paris ah oui il a une téléphorie pardon je sais pas si vous m'entendez vous m'entendez c'est ça pour la prochaine du coup ok j'arrive c'est la fin je me remercie infiniment pour ces moments de partage je suis déjà sur mon agenda le 8 février je veux bien et même avant si on a l'occasion de se rencontrer en présentiel avec plaisir d'énormes merci à toute l'équipe ici de Moulineau et bonne fin de journée bonjour merci beaucoup au revoir ici à Naïs je sais pas si elle est toujours là elle peut être à Naïs elle peut être elle peut être au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501